bonjour à tous bienvenue pour les prochaines mises à jour de free fire donc comme d'hab on les fait toujours et là bien sûr c'est une grosse mise à jour qui arrive donc dans le calendrier autumn on va dans le patch date et on a le 16 novembre le nouveau patch premièrement on a l'aperçu d'un mode de jeu à la zombie les gars c'est inédit je crois qu'il n'y avait pas de mode zombie d'ailleurs c'est pour ça que peut-être à l'événement halloween ils ont commencé à mettre des zombies et des petits des petits boss à faire pour annoncer bien sûr le futur mode qui s'appellera training mode donc là on voit ça c'est un zombie gros une zombie avec une machette bon c'est un zombie intelligent bref deuxième nouveauté nouvelle nouveau système de récompense pour les armes légendaires parce que je crois que c'est vrai que pour les personnes qui ont les armes légendaires évolué ils ont rien de spécial et surtout new in game i donc ça je sais pas si ce sera vraiment une radio sur la map où vous allez pouvoir rentrer peut-être et peut-être scanner pendant quelques minutes la position des joueurs et ça les gars je pense que c'est dans le même c'est dans le même procédé mais je pense plus à la téléportation là je pense que ce serait plus un portail de téléportation qui pourrait te ramener dans des coins de la map bien sûr ça nous fait penser un peu à fortnite qui avait fait des petits des petits tp comme ça donc voilà une radio et donc soit une radio vous allez pouvoir rentrer un bâtiment et pouvoir scaler toute la map ou soit un petit objet que vous posez par terre et qui bien sûr vous donne la position sur un certain rayon et pour ça les gars j'avais dit un petit un petit portail de téléportation ensuite petite nouveauté sur les les magiques cube store les gars malheureusement j'ai perdu mon compte du coup j'ai pas accès à ça moi malheureusement j'avais un cube plus un autre cube qui allait bientôt être terminé donc putain ça me fait chier parce que je l'aurais j'aurais ah ben non j'allais reprendre celui-là mais je l'avais déjà sur mon autre compte oh putain j'avais celui-là et celui-là les gars putain en plus il était super celui-là ensuite ak-47 ok weapon mastery system on peut voir qu'on a déjà des petites récompenses bon ça c'est des récompenses de merde mais par contre les tickets c'est pas mal c'est pas mal du tout mais bon va falloir mettre de l'argent pour les débloquer c'est sûr et voilà le pve mode coming with the new patch donc voilà un mode zombie les gars et on peut voir que la map autour de nous je crois pas qu'on la connaît du tout donc peut-être une nouvelle map et la frère on a affaire à un boucher avec un ciseau géant caractère et weapon adjust donc deux new caractères looks donc je sais pas si c'est le nouvel habillage qu'ils ont ou alors c'est vraiment de nouveaux personnages je crois que olivia oui olivia il ya déjà mais forte je sais pas et surtout balancer battle expérience donc l'amélioration de tir de feu de la n94 qui était déjà très puissant temps et de la stabilité pour la thompson alors ces deux ans vont devenir cancer et aim assist now only at level 3 donc assistance qu'on peut débloquer assistance du coup quand vous visez uniquement en level 3 de la mode donc il faut l'améliorer ensuite logging les gars pourquoi pas de toute façon je ferai une vidéo détaillée de onigili ils ont vraiment fait ça ensuite bon le skin on s'en bat les couilles on a deux petits tickets comme ça les gars et je prends et surtout pour terminer cette vidéo on va les utiliser c'est sûr je n'aurai rien mais les gars je tente pas aller et non c'est de la merde putain c'est de la merde 3% de larmes ou et on a un ticket parfait ok et j'ai rien du tout bon important dommage a été vraiment pas mal bref dites moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à la prochaine bisous bisous